... Dernier outil de monitoring lancé par GenDiffusion, la Vellbox est basée sur la mesure de la température via la mise en place d'une sonde vaginale qui permet aux éleveurs d'être avertis de l'imminence d'un vélage. Nicolas Rémy de l'EARL Bagatelle dans les Ardennes, Emmanuel Béliard de l'EARL du Bosquet dans le Pas-de-Calais et Étienne Moreau de la SCEA du Pas dans la Somme ont vu leur conduit d'élevage évoluer tout en améliorant leur qualité de vie. Sans Vellbox, je venais régulièrement dans la journée, toutes les 2-3 heures. Le soir, je venais pour la dernière fois à 11 heures. Si vraiment j'avais une vache qui se préparait et que je le voyais le soir, je me relevais à 2h30 du matin et puis à 5 heures quand je me lève pour aller faire le boulot. Donc c'était des nuits coupées, c'était systématiquement. Quand tu as des vaches qui mettent 15 jours pour vélée, qui ont de l'enflure, que tu as l'impression qu'ils vont vélée bientôt, c'est 15 jours sans dormir. Donc c'était un souci d'aménagement de vie plus tranquille. Quand la Vellbox m'appelle, je viens en voiture juste pour le véloge. Je ne fais plus toutes les nuits la navette de 6 km aller-retour pour finir surveiller mes véloges. Au niveau de la pose des thermomètres, moi j'évite de les mettre trop tôt. Je les mets le plus tard possible dans la vache. Je n'ai jamais remarqué de problème, mais pour éviter tous risques d'irritation ou qui pourraient subvenir si on les mettait 3 semaines, un mois avant, j'attends le maximum de temps. Pas embêter la vache trop longtemps à l'avance. Moi, les températures, je les reçois le matin à 8h-5 et le soir à 20h-5. Je regarde à tous les coups parce que ce que j'ai remarqué, c'est que déjà il faut observer les températures du matin entre elles, les températures du soir entre elles et ne pas dire qu'il y a une augmentation entre le matin et le soir. Par contre, dès qu'il y a une augmentation de température, je sais que le véloge ne va pas tarder. Dès qu'il y a une baisse de température dans les 24 heures, le véloge est là. Aujourd'hui, ça fait un an que j'ai lavé le box. La caméra, je l'avais avant. Je ne suis pas prêt du tout de faire machine arrière. Aujourd'hui, avec lavé le box, je pars n'importe où l'esprit tranquille. Je peux même m'absenter à une demi-heure de là. Si je suis appelé, je sais que j'ai une heure pour revenir. Je peux aller à un repas à l'extérieur de chez moi. Je n'ai pas de souci. J'ai été appelé à tous les véloges et je n'ai perdu aucun véloge par mauvaise surveillance. Personnellement, je suis beaucoup plus reposé depuis que j'ai lavé le box qu'avant. Ça, c'est vraiment une sensation de bien-être et de facilité de vie. On s'est équipé en février 2012. On a acheté d'abord la hitbox et la vélobox est arrivée un mois après, à peu près. On a voulu investir dans un système qui nous permettait de gagner du temps et puis s'impiffait le travail. Pour les poser, on prend la date de véloge butoir et on pose quelques jours auparavant. Ou si on voit que la bête s'apprête à l'avancée assez vite, il faut poser le capteur assez vite. On reçoit les SMS d'avertissement au moment de l'éjection du capteur, mais pendant que le capteur y est, on reçoit un message de température au matin et au soir. Ça permet de vérifier que le capteur est toujours bien à place. Et on est bien... Normalement, on est tranquille. Enfin, même si le capteur a été éjecté, n'importe comment, c'est signalé. Donc, on sait que la bête l'a perdue ou que le véloge va arriver. Mais ça arrive rarement que la bête le perde. À l'utilisation, je n'ai pas vu de problème particulier. On s'y fait assez vite tout compte fait. Bon, en étant... Il faut toujours rester propre, nickel. Et après, sur les bêtes, avec la contention, c'est peut-être la contention le plus long à faire parce que la bête attrapée, après, il n'y en a pas pour deux heures pour poser le capteur. Au niveau de la sourde, on a des jupes, des tulipes différentes selon la taille ou l'âge de la bête, en fonction de la taille du vagin, on fait pour que ça aille le mieux. Au niveau des résultats de vélage, je n'ai pas trop de bêtes. Enfin, je n'ai pas eu trop de veau morts. Je pense que ça permet d'avertir des vélages difficiles. On arrive toujours à temps. Même si c'est un vélage qui va bien se passer, on sait qu'il va bien se passer parce qu'on l'a vu le début. Après, rien n'empêche de surveiller la bête et de la laisser faire. Ça permet de capter et injecter, ça permet de mettre sa main, de faire une fouille et de voir que tout est bien en place et après, c'est parti. Ça a des bons résultats, je trouve. Pour dire un an avec du recul, on est bien. Donc, en fait, moi, j'utilise la Vellbox depuis un an. Donc, j'ai mis en route l'an dernier pour un peu des soucis que j'avais eus au vélage. J'avais eu des problèmes un peu de ces petits sémicolis bacillaires. Et donc, j'avais déjà perdu 5 civots. Donc, j'ai un peu devancé pour me dire je ne vais pas en plus en perdre au moment du village. Donc, j'ai vraiment un truc pour sécuriser, quoi. Bon, la surveillance, il n'y a plus trop de surveillance. Il suffit de regarder de toute façon, les températures. On les reçoit par téléphone. Et bon, je ne m'y fie pas complètement parce que moi, je me fie complètement. C'est à l'expulsion. Je reçois le message d'expulsion. Alors, au tout début, forcément, on y va tout de suite. Bon, si on veut être sûr, il faut y aller une heure après, quoi. Une heure après. Et puis, bon, ça se passe en une heure, une heure et demie, voire deux heures, quoi. Donc, il ne faut pas y aller trop tôt, quoi. Moi, je pense que c'est, justement, une aide qui est intéressante parce que quand on est en pleine, on est bien content de ne pas être là toujours à regarder si ces bêtes, elles vont vélées. Donc, là, ça permet de... On reçoit le message. Et puis, bon, on sait qu'une heure après, on y va. On ne perd pas de temps, quoi. Et puis, je suis là... On ne perd pas de temps, quoi. On ne perd pas de temps Sous-titrage FR ?